Camarades, peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, peuples du Burkina Faso, peuples du Liptaco Grouement, mes chers camarades, l'heure est grave, l'heure est très très grave, ce 31 décembre 2023, l'heure est grave, chers camarades, quand je vous dis toujours que les terroristes de Draman Ouattara, les terroristes de Draman, et je pèse mes mots, les terroristes de Draman Ouattara, qu'ils ont établi leur sanctuaire à la frontière Burkina Faso, Côte d'Ivoire, à la zone étroite frontière Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana, et là ils se sont établis sur toute la frontière sud du Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Burkina, jusqu'à Pogo, au niveau de Mali, chers camarades, peuples d'Afrique, les gens parce que je m'amuse, et là ils sont pris la main dans le sac, les voici, ils sont allés en expédition, envoyés par Draman Ouattara et ces gars, pour aller s'attaquer au Burkina Faso, et bien, ils ont été, pour la plupart, envoyés, ils ont été tous envoyés au repos éternel, mais leurs chefs sont encore en Côte d'Ivoire, et ces gens-là collaborent avec Draman Ouattara. Je vais vous expliquer tout aujourd'hui, chers camarades, peuples d'Afrique, je vous invite à suivre attentivement cette vidéo, j'ai dit attentivement cette vidéo, aujourd'hui on rentre en 2024, avec la vérité, chers camarades, peuples d'Afrique, on est partis. Il est exactement 16h33, ce bataillon en offensive à Locosso dans la zone de l'Europénie au sud-ouest est en consolidation dans la zone près de la frontière ivoirienne. Des assaillants venus de la frontière ivoirienne vont croiser le fer avec ce bataillon. Ils sont matés immédiatement et près de la fuite sous le regard des observateurs du 15e billet. Ils ont tout perdu et sont à pied. Environ 5 km de la position trimballant les cadavres qu'ils ont pu prendre sur eux, ils vont marquer une halte pour faire le point. Les observateurs du 15e billet suivent pendant ce temps, d'autres vecteurs aériens font mouvement vers eux. Ils sont découragés, abandonnent des cadavres et reprennent la marche pour aller la frontière. Un seul cadavre est sur eux, probablement le chef, et marche désespérément pour attraper vite la frontière ivoirienne. Les combattants du ciel se sont donnés pour mission. De les en empêcher coûte que coûte, ils prennent contact avec les combattants au sol et récupèrent vite les observations. Le compte est bon, ils sont repérés avant la frontière et ils prennent le relais pour l'attaque. Un missile va s'abattre sur leur tête avec une violence extrême. Ceux qui étaient à la traîne à l'arrière parce que fatigués ou blessés seront revigorés d'énergie après cette frappe et vont se remettre au sérieux dans la course pour vite quitter ce territoire. Les combattants du ciel n'ont pas dit leurs derniers mots. Ils les suivent jusqu'aux environs de 21h30 où leur énergie va finir et vont essayer de se retrouver pour aller en groupe, espérant se donner le moral d'avoir échappé. Ils leur laissent le temps de savourer quelques instants de grâce puis à 22h05 exactement, un autre missile va siffler et mettre fin à la progression. Ils sont foudroyés. Personne ne franchira la frontière en ont décidé ainsi les combattants du ciel. Au petit matin, les unités du 15e bataillon d'intervention rapide vont se lancer dans la forêt pour neutraliser les rescapés éventuels et récupérer le matériel qui peut servir. Ils sont en ligne de mire et sont revenus plus nombreux pour accomplir leur mission. Les recherches ont permis de les voir arriver par moto isolée avec au point de rendez-vous le village de Polypeul. Une fois à Polypeul, ils se mettent à couvert sous des arbres et le plus grand arbre va les servir de poste de commandement pour préparer l'attaque de Bolsa. Et ils font des vas-et-viens couverts par ce grand arbre, l'EPC, et consolident les consignes. Très ingénieux, les combattants du ciel suivent la manœuvre patiemment. Puis vient la phase où tous les chefs viennent prendre les dernières consignes avec le grand chef. Ils convergent vers lui dans son poste de commandement. Plus d'une quarantaine vont rallier l'EPC et c'est là qu'un missile va fendre le ciel et s'abattre sur eux. Les hommes qui attendaient sous les arbres vont prendre leurs jambes à leur coup dans toutes les directions. Affolés, ils courent en rond dans la zone sans cesse. L'EPC va prendre feu avec ses occupants et brûler ardemment. Les criminels qui ont échappé à la frappe se croyaient sortis d'affaires. C'est sans compter sur la rage des forces spéciales d'en découdre avec eux. Un commando d'effort spécial fait son entrée en jeu. Des hélicoptères tactiques vont permettre un posé d'assaut dans la zone. Sous l'œil, bienveillant des combattants du ciel, ils vont lancer l'assaut sur la position. Aussitôt débarqués, ils sont pris à partir par des blessés qui gisaient par l'air. Ces criminels seront traités efficacement par les commandos qui vont ratisser toute la position. Voilà. Donc, camarade Pédafrique, ça, vous avez vu l'efficacité des forces armées Bukinambé. Vous savez, il n'y a rien à dire encore. Le ciel est contrôlé. Mais, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, ce 31 décembre 2023, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que vous connaissez depuis 2021. Ce n'est pas 2022, hein. 2021. J'ai lancé la lettre. J'ai dit dans la forêt de la Maraoué, vers Buna, là. J'ai dit là-bas, là. Les terroristes ont fait leur sanctuaire là-bas. Là-bas. J'ai dit ça. Aujourd'hui, là, ce que j'ai dit, là, voilà ça. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, normalement, depuis la Côte d'Ivoire, ils rentrent de façon tranquille, sans armes. Et les armes sont transportées pour les trouver dans le ciel. Et là, il faut aller aux opérations là-bas. Mais là, comme personne ne peut plus atterrir, aucun avion ne peut plus atterrir dans le ciel, il faut qu'ils viennent maintenant en assaut. vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire, ils ont commencé à opérer maintenant à vis-à-découvert. En quittant la frontière de Côte d'Ivoire pour rentrer au Goukno, maintenant, pour aller opérer, maintenant. À vis-à-découvert. Mais, j'ai dit à l'entente de la vidéo que c'est le terroriste de Draman. Il a vous dit pourquoi je dis que c'est le terroriste de Draman. Il a vous dit pourquoi je dis que c'est le terroriste de Draman. en 2012-2013, est-ce qu'il n'y avait pas de terroriste au Burkina Faso sur le territoire au Burkina Bé? Si, il y avait des terroristes sur le territoire au Burkina Bé. Mais, ils n'opéraient pas au Burkina Faso. Ils opéraient au Mali. D'accord, vous voyez? Ils n'opéraient pas sur le territoire au Burkina Bé, mais ils opéraient au Mali. Jusqu'en 2014, à la chute de Blaise Kampavré, ils n'opéraient jamais au Burkina Faso, mais ils opéraient seulement qu'au Mali. Mais, après la chute de Blaise Kampavré, quand Rokkavré est arrivé, ils ont commencé à opérer maintenant au Burkina Faso. Pourquoi ils ont fait l'histoire de cette affaire? Parce que en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils n'opéraient pas à venir découvrir sur le territoire ivoirien de façon de façon barbare comme ils le font dans le Sahel. au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que comme Blaise Kampavré, à l'instar de Blaise Kampavré, qui leur donnait des rassons, Blaise Kampavré qui leur donnait des rassons, qui les payait, qui donnait asile aux Yagagali, qui hébergeaient les Yagagali qui étaient les chers terro-terro-terro-terro-terro-dallon. Donc, grâce à cette coopération, collaboration, donc, ils n'opéraient pas sur le territoire burkinabé. parce qu'ils avaient un accord avec le chef de l'État dans l'ordre du Burkina Faso qu'ils appelaient Blaise Kampavré. Mais aujourd'hui, pourquoi ils ne paient pas en Côte d'Ivoire ? Parce qu'ils ont un accord formel avec le président du Côte d'Ivoire qu'ils appellent Draman Ouattra. C'est pourquoi j'ai dit que c'est le terroriste de Draman Ouattra. Depuis 2021, je le dis. Mais les gens pensent que quand ils parlent, ils parlent de Néboukoua. Voilà la réalité. Draman était un ennemi de l'Afrique. C'est pourquoi ils vous disent quand les gens disent que les Ivoiriens ne s'éloignent pas, les Ivoiriens ne s'éloignent pas. Vous ne pouvez pas vous décharger sur les Ivoiriens de cette affaire de Draman Ouattra. Parce que Draman Ouattra est nocif pour toute la sous-région ouest-africaine et pour toute l'Afrique. Tout le monde doit s'élever et je l'ai dit. Chasser Draman Ouattra est un devoir patriotique pour tout l'Africain. Pas pour tout l'Ivoirien seulement, pour tout l'Africain. C'est pourquoi Draman Ouattra a créé le parti des peuples africains. Si vous ne comprenez pas, il veut écouter ça. Pour chasser ceux qui sont les bras armés, ceux qui sont la facette noire de l'impérialisme sur le territoire africain. Les peuples africains dignes qui veulent la liberté, qui veulent que le progrès de leur peuple, de leur population et de leur pays respectif doivent se donner les mains pour chasser ces gens-là. Nous apprenons que le Bénin, au Bénin, hier, au Bénin, on m'a appelé, on m'a dit au Bénin qu'il y a des Codroups qui sont en france du Bénin et qui veulent faire incision sur le territoire de Burkina Bé pour essayer de faire quelque chose contre le capitaine Brindraoui. Je salue les camarades patriotes qui ont assuré la veste citoyenne hier, 30 décembre. Aujourd'hui, encore, ils sont en position. On ne fête pas! Vous, non! Vous n'avez pas dit vous avez fêté la sous-réjoint menacée. Jérôme Magne le pays la sous-réjoint mélangée toutes les cartes si l'on y prend garde ils vont faire des années 1. Donc, il faut qu'on soit c'est pas Burkina seulement Mali-Brukina-Nizé il faut que les veste citoyennes soient en action. Ne baissez pas la brin vous avez vu le drame ou le drame et je lance un appel à Doumouia depuis sa position. Doumouia ce que tu as fait pour le Mali Dieu sûr qui peut te payer jusque-là moi je n'avais pas en doute ta bonne foi vis-à-vis du panafricanisme mais je sens et je réalise que Draman Ouattra veut forcément te recruter pour te mettre dans son giron mais il faut faire attention parce que nous nos oreilles sont tendues à côté de toi nous avons les sons jusque-là tu résistes il faut résister parce que si tu tombes dedans si on a vu ton pied en Côte d'Ivoire tu vas apprécier si on a vu ton pied en Côte d'Ivoire tu vas apprécier au nom de tout ce qu'il cherche c'est bon qui te parle on a vu ton pied en Côte d'Ivoire je salue et je profite pour lui dire aujourd'hui c'est 31 décembre tu as fait discours à la nation il faut grâcher notre camarade et frère Jean-Paul Omoulou il n'a rien fait il n'a fait que parler il faut le libérer monsieur le président même dans ta grâce il faut le libérer il va regagner sa famille il est devenu aveugle il faut libérer notre frère ce que tu fais pour le panafricanisme aujourd'hui c'est salutaire c'est Dieu qui va te payer mais le problème c'est que tu es trop méchant sur ton peuple tu es trop mauvais sur ton peuple ça c'est pas bon c'est pas bon ça il faut libérer notre frère Omoulou chers camarades pédifiques voilà un peu ce que vous voulez dire dans cette vidéo vive l'Afrique libre vive le panafricanisme vive tous les présents par un africain babo président de Biko Rivo en 2025 inshallah patagez 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 encore au